On a quelques minutes avant d'aller à la pause pour évoquer le premier passage hier devant la barre du tribunal criminel de Dixine de Claude Pivy, Copeland. Oui, Copeland qui s'était déjà rendu célèbre avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de mitinérés ou en tout cas à l'époque d'actes de perturbation dans l'armée qui avaient été mis au compte de Claude Pivy. Et vous vous rappelez ce récit que Toumba faisait lorsqu'il s'était retrouvé avec Dadis et que Dadis lui avait dit que nous ne devons pas croiser les bras et qu'un militaire analfabète vienne au pouvoir. On sait qu'à l'époque, tout semblait positionner Pivy comme étant celui-là qui aurait pu, si jamais le président Lansanaconté passait l'arme à gauche, qui aurait pu peut-être s'emparer du pouvoir. Donc soit dit en passant, alors Pivy s'est attelé d'abord à déconstruire en quelque sorte l'idée selon laquelle Toumba était en disgrâce auprès du capitaine Dadis. Comment on s'y attendait ? Il a même sorti cette expression en disant que si Toumba dit que c'est Marcel qui était le bébé hollandais de Dadis, non, c'est lui-même qui était l'enfant chéri du président Dadis. Parce qu'il dit que Toumba, que vous voyez là, demandait à n'importe qui au camp Alfaya, même s'il t'insultait et que tu allais voir le président, tu n'auras pas raison. Ça veut dire que contrairement à ce que Toumba faisait comprendre, lui il estime que Toumba a toujours bénéficié de la protection du capitaine Moussa Dadis Kamara. En tout cas, par ailleurs sur la question liée à cet épisode relatif au coup de foyer que Marcel aurait donné au général Toto, à l'époque ministre de la sécurité, il estime que selon les informations qu'il a, c'était plutôt Toumba qui avait donc malmené, frappé. Fait général Toto. Fait général Toto. En ce qui concerne le camp de Kalea, lui il dit ne rien savoir du camp de Kalea. Tout ce qu'il sait c'est que quand le président, quand Sekouba Konaté a repris la transition en main, il y a eu beaucoup d'agitation de la part... Il aurait dit qu'il prendrait les locaux pour aller bombarder Kalea. Voilà, et que le président, finalement, Konaté l'avait envoyé pour calmer la situation à Kalea. Donc, il ne sait rien d'autre du camp de Kalea que cet épisode lié justement aux agitations des recrues au niveau de Kalea. Il a expliqué qu'il était allé à Kalea et c'était sa première fois de découvrir cet endroit. Et sa mission, donc, c'était de prendre des lances-roquettes parce qu'il estime qu'on avait caché des armes à cet endroit. À cet endroit. Et autre point abordé par Pivi, c'est quand il dit, par exemple, que le jour du 28 septembre, c'est un rond-point de bambeteux que je me suis limité. Après une mission à Kalea, avant de retourner au camp Al-Faïa pour aller voir le président d'Addis. Je n'ai pas été à Hamdalaï. Toumba man, on ne s'est pas vu ce jour. Je n'ai pas été au stade. Donc, il est ferme là-dessus. Il dit de n'avoir jamais été au stade. Toujours est-il qu'Abou Akar, l'une des questions, je me rappelle à l'époque, puisque je l'exercie encore dans la presse, l'une des récits qu'on faisait des activités de Pivi le 28 septembre concernaient beaucoup plus des plaintes que des citoyens de la balle-lieue, notamment de l'axe formulé contre lui par rapport à une sorte de répression qui aurait été menée par ces hommes sur cet axe. Est-ce qu'on finira par prouver la présence de Pivi au stade ? La question reste posée. Dernier point, c'est ce récit qui concerne Toumba. Après les événements du 28 septembre, il dit avoir voulu prendre la situation en main pour savoir qui était au stade et qui a conduit cette expédiction. Et qu'il avait voulu arrêter Toumba et que c'est le capitaine d'Addis qui s'y était opposé. Il fait ce long récit, j'ai décidé de commencer l'arrestation par Toumba, qui est l'aide de camp du président. Quand j'ai voulu arrêter Toumba, il s'est mis à pleurer en disant que ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'on veut le récompenser. Donc là aussi, c'est le capitaine d'Addis qui aurait couvert encore Toumba Diakiti. Voilà, c'est la parole de Claude Pivi contre celle de Toumba. On va suivre la suite de l'audition de Claude Pivi, Copeland à la barre tout à l'heure. Parce que le procès va démarrer d'une minute à l'autre devant le tribunal criminel de Dixine. On va y revenir forcément dans le numéro de Mirador de demain. Pour l'instant, on marque la pause. On revient pour évoquer ce dossier, ce scandale. Mais aussi pour ouvrir notre gros chapitre politique. On revient dans quelques minutes.